Générique 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 Bienvenue à tous dans Z-Expert. Il ne valait encore que 0,001$ lors de sa création en 2008. Aujourd'hui, il en vaut près de 400 et n'a sans doute pas encore fini de monter le Bitcoin. Cette monnaie purement virtuelle est considérée par certains comme une des plus belles escroqueries du siècle, par d'autres comme une alternative crédible au dollar ou à l'euro. Qu'il faut-il croire ? On en parle avec Pierre-Henri Thomas du magazine Transcendance. Il est avec nous en plateau. Bonjour Pierre-Henri. Bonjour Bruno. Alors, un petit mot tout d'abord, peut-être pour rappeler, c'est quoi le Bitcoin et comment ça fonctionne ? Oui, ça a été créé en 2008 et c'est une monnaie virtuelle qui n'existe que sur Internet et qui est cryptée, donc qui est infalsifiable. Contrairement à un billet de banque que vous pouvez falsifier, la monnaie virtuelle est cryptée, donc elle est infalsifiable. Il y a trois manières d'en avoir. C'est soit de l'échanger contre des dollars ou des euros, vous les échangez sur Internet, vous avez des Bitcoins. Soit vous vendez un bien à quelqu'un qui vous donne des Bitcoins. Soit vous faites partie du système de contrôle qui est public et qui trace chaque transaction. Et pour ce travail, vous recevez des Bitcoins. Mais au départ, c'était des particuliers qui le faisaient. Maintenant, ce système est tellement compliqué, lourd et demande tellement d'investissements matériels que ce sont des professionnels qui peuvent gagner de l'argent, des Bitcoins, par ce moyen. Mais le système repose sur un système de peer-to-peer. C'est un peu comme les logiciels qu'on téléchargeait à l'époque. C'est entre un particulier et un autre. Il n'y a pas d'intermédiaire. La mollée légale, il y a un intermédiaire. Les banques et la banque centrale qui émettent. Ici, non. Simplement, c'est en effet une transaction entre vous et moi via Internet qui fait en sorte qu'il y a un Bitcoin. Le Bitcoin, c'est une sorte de signature électronique qui vaut de l'argent. Vous dites qu'il n'est pas falsifiable. Il a certaines caractéristiques de transparence, Pierre-Henri. Maintenant, on sait qu'il y a eu quand même pas mal de fraudes et parfois retentissantes autour du Bitcoin. Donc, il n'est pas falsifiable parce qu'à partir du moment où il est créé, on peut voir toutes les transactions auxquelles il a participé. C'est une chose. Pourquoi il y a eu des fraudes ? À cause de l'écosystème tout autour du Bitcoin. Par exemple, si vous êtes contrôleur, vous voulez avoir une machine ou un logiciel pour être contrôlé, vous le payez à quelqu'un mais qui est un escroc qui ne vous fournit rien. Ou alors, vous voulez avoir garantir un anonymat complet de votre portefeuille Bitcoin, vous achetez une application, l'application fonctionne, mais au bout de quelques jours, vous vous rendez compte qu'elle fonctionne tellement bien que c'est l'escroc qui a pris tous vos Bitcoins et qu'il a mis dans un compte. Et ce qui fait que c'est très dangereux, c'est qu'une transaction en Bitcoin, on ne peut pas revenir en arrière. Elle est irréversible. C'est ça. Donc la fraude a plus lieu ici sur la transaction que sur la monnaie elle-même. Malgré tout, on voit que ça ne fait pas spécialement peur ici aujourd'hui puisqu'on voit que le cours est en train littéralement d'exploser. Oui, il a toujours été très volatile. On est passé de moins d'un dollar à 1250 dollars en 2013. Aujourd'hui, en effet, en quelques semaines, on a doublé. On est passé de 200 dollars environ à l'été, à 400 à peu près aujourd'hui. Pourquoi ? Pourquoi ? La Chine. La Chine vit des turbulences économiques. Il y a des gens qui ont de l'argent en Chine. Il y a une classe moyenne, même des riches, pas mal de millionnaires. Mais ils sont un peu coincés, j'allais dire, parce que la Chine, pour sauver son économie, dévalue le yuan. Donc, ce qui veut dire que si moi j'ai des yuan, que je suis chinois, que je vois par rapport à l'étranger, la valeur de mon bas de laine diminuer. Et pour éviter d'être pris dans cette dévaluation, je ne peux pas faire grand-chose officiellement parce qu'il y a un contrôle d'échange. Donc, je ne peux pas sortir mes yuan pour acheter du dollar. Par contre, comme le Bitcoin est un circuit monétaire officieux et pas officiel, via le Bitcoin, pas mal de grandes fortunes chinoises ou moyennes fortunes parviennent à mettre une partie de leur épargne à l'étranger dans des comptes Bitcoin. C'est ça qui peut expliquer que le cours est autant grimpé sur un si court laps de temps ? C'est la grosse explication. L'autre, c'est qu'on parlait d'escroquerie. Il y a Sergei Mavrodi, qui est un Russe, Bernard Madoff, qui a monté une plateforme qui promettait des rendements extraordinaires, 30%, voire plus, aux investisseurs en Bitcoin. Il y a eu un article du Financial Times il y a quelques jours qui a dit que c'était une vaste escroquerie. Donc, le Bitcoin a un peu baissé, mais ça avait attiré quand même pas mal d'épargnants un peu naïfs. Ça veut dire que le Bitcoin, c'est vraiment dangereux ou bien il faut peut-être faire la part des choses aussi ? C'est dangereux, mais il faut faire la part des choses parce que derrière, il y a une technologie d'infalsifiabilité pour le transfert monétaire qui est assez génial, qui est assez exceptionnel et qui intéresse les professionnels. Un exemple, Visa, le Nasdaq et Citigroup ensemble ont acheté une de ces startups spécialisées dans cette cryptographie, dans ce contrôle de la chaîne Bitcoin. Et ça, à mon avis, c'est ce qui va rester, en tout cas dans les années et les décennies à venir, du Bitcoin, c'est certainement en tout cas cette technologie. Bien, merci pour cet éclairage, Pierre-Henri Thomas. Merci à vous également de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Canal Z. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada